Je m'appelle Madeleine Gassipson et je suis en deuxième année à St. Mary's. Et bonjour, je m'appelle Rebecca Massa et je suis aussi en deuxième année à St. Mary's. Jusqu'à date, aujourd'hui, j'ai participé dans un atelier de génie en eau où on a répondu des questions sur des sujets comme l'histoire ou les mathématiques. Et c'est vraiment amusant, c'est amusant de participer avec des élèves diverses en français. D'autres écoles secondaires aussi, mais c'est une mienne. Ok, cinéma, on vous donne le titre en anglais. Vous devez donner le titre en français. C'est l'article, c'est le titre en anglais. Par exemple, Star Wars et la guerre des étoiles, mais ce n'est pas nécessairement exactement traduit de l'anglais. Ok? Alors, attendez, le seigneur des anneaux. Très bien, cinq ans. Mais, ils ont un verre de théâtre et c'est une nouvelle expérience. Oh, je déteste toi! Allez, non, je l'ai mis pour ça! Tu as une merveille! Elle était comme ça, elle était comme ça. Taper off! Ouais. Qui veut dire ça? Quand on peut donner un break, c'est quoi ton nom? Pardon? Quel est ton nom? Sheila? On peut donner un break à Sheila? Quelqu'un veut? Vas-y. Je n'ai qu'à un parent, je n'ai qu'à un parent, je n'ai qu'à un parent. C'était amusant d'entendre toutes les personnes qui ont parlé, car il est assez bon d'avoir des personnes qui aussi parlent le français. Les créateurs de films, les artistes de musique, ça a été un grand grand avantage parce qu'ils ne reçoivent pas le profit qu'ils veulent. Ils ont pu faire beaucoup d'argent dans la production, donc on peut quand même recevoir un peu d'argent pour faire du profit comme ils voulaient. Est-ce que vous avez discuté du fait que, oui, c'est un avantage pour les consommateurs, mais de tout ce que les consommateurs n'entraînent l'avantage de cet avantage-là, le pire que ça va devenir pour les artistes? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez discuté des services de musique qui vont streamer, par exemple, de l'avantage, comme Spotify, et toutes sortes de teasers et toutes sortes de services de manière ? Est-ce que vous avez discuté de ça ? Parce que ça, c'est un avalement plutôt que d'acheter un musée. Est-ce que c'est une solution, ça ? Bien, on pense que c'est quand même devenu un peu le profit que les artistes font, parce que la plupart vont assez d'entreprises comme Spotify, donc l'avoir d'aide à l'avoir décédé de continuer, et on s'est bien perdus de profit. Merci, j'ai fait l'essayer de cours. Alors, on s'est rendu dans le salle avec des vrais applicants et un juge. On avait eu tous l'occasion de prendre un rôle officiel de la cour, alors moi, j'ai agi comme juge, et on a vu le processus, et c'est vraiment intéressant parce que chacun de nous est réagi de façon et en français. C'était beaucoup de fun et très intéressant. Vous voulez acheter ou juste essayer ? Je voulais l'acheter. Moi, je voulais juste d'abord essayer pour savoir comment ça m'a... Combien d'argent avez-vous avec toi dans le magasin ? Je n'avais pas fait comme 100 dollars, mais moi et mon amie fille, on avait dit qu'on allait mettre notre argent ensemble pour acheter la caméra. Ok, alors combien coûtait les CD en total ? Un, je ne me rappelle pas vraiment. Est-ce que vous pensiez que vous avez assez d'argent pour acheter le MP3 ? Mon activité que j'ai faite était la danse, et c'était quand même qu'on était situé en français. C'est parti ! C'est parti ! Comme savoir comment ces choses fonctionnent en vérité. Ok. Bien. Ça va vraiment mieux, mais ça va. Comme bimbo. Comme de la raison des bimbos, il n'y a pas besoin d'avoir tous les mots exactement corrects. Ok, bon, ça va. Ok. Ok. Bimbo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. pour partager avec sa nouvelle meilleure famille. La troisième moment pourriez des produits d'égalité, puisqu'elle est célébrée en famille, au Dutch. Ici, renne la qualité. Quand tu racontes d'autres personnes qui parlent d'un seul, tu connaissais ça, le français c'est le même d'un seul. Comment ça s'appelle en français, cet animal? Chef de montagne, oui, c'est une bonne réponse. Ou le moufflon. Moufflon, c'est un autre mot, mais c'est une chef de montagne, puisqu'elle a des... en anglais c'est big horn, hein? C'est tout ça qu'on dit en anglais? Big horn? C'est ça? Ah, Rocky. Ah oui. Le chef de montagne, c'est la traduction. Rocky Mountain sheep. C'était beaucoup de fun. Des bonnes expériences, j'avais beaucoup. C'est tellement bizarre. C'est ça qui va en dehors. Elle estsoverde la bouche de feu. C'est moi.